L'ARCEP, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, a organisé ce matin la restitution de l'ODI sur la qualité des services de la technologie de la téléphonie mobile au Tchad. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel Radisson en présence du ministre des Postes et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Varelaj. Cette restitution des résultats du 11e ODI sur la qualité des réseaux de la téléphonie mobile cible trois directions de téléphonie mobile. Il s'agit de la téléphonie mobile RTL, Tchigo et Salam. L'ODI menée dans la période du 12 septembre au 4 décembre 2017 par l'ARCEP, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sert à évaluer la qualité du service de téléphonie vocale et celle des services de données. Le 11e ODI d'évaluation de la qualité du service réalisé par l'ARCEP a pour objectif d'apprécier la qualité du service offert aux abonnés d'une part et de vérifier que les obligations réglementaires des opérateurs en matière de qualité du service sont bien respectées d'autre part. Au cours de cette rencontre de restitution, les participants ont posé des questions d'éclaircissement aux responsables de l'ARCEP sur les perturbations du réseau de ces téléphonies mobiles. En réponse, ils disent qu'ils sont en consultation avec les opérateurs de ces téléphonies mobiles pour qu'ils améliorent la qualité de leur service d'ici mars 2018 sous peine d'une sanction. Un déplacement a signalé le ministre des Mines, de la Géologie et des Carrières, Youssouf Abbasala, à Kitin Djamanan, ce jour 19 décembre 2017 pour Addis Ababa, en Éthiopie, où il assistera du 19 au 21 décembre à l'atelier régional placé sous le thème « Exploitation minière et industrialisation en Afrique, liens intersectoriels et renforcement des capacités ». Le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, Dr. Hissen Massar Hissen, a visité ce matin la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de N'Djamena, objectif s'assurer de l'effectivité de la reprise des cours et des conditions d'études. A la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de N'Djamena, le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, Dr. Hissen Massar Hissen, constate que la reprise des cours est effective. Dans les différentes étapes de sa visite, une batterie d'édoléances lui a été présentée, notamment le pléthore dans les salles de classe et le problème de climatisation. Par exemple ici, au niveau 3 de la dite faculté, un seul ventilateur tourne à longueur de la journée. Les bus ne sont pas également opérationnels. Au niveau de la restauration, les conditions laissent aussi à désirer. Là, Hissen Massar Hissen a écouté de vive voix les problèmes qui tiennent à cœur les étudiants. Les toilettes sont également hors d'usage. Le versement de 3 mois d'arrêt des bourses et la sonorisation des salles de classe sont au nombre des préoccupations exprimées par le bureau des lunettes. Les étudiants disent qu'ils ne veulent pas de la grève, qu'il n'y a plus de la grève à notre N'Djamena, qu'il n'y a plus d'années élastiques. Qu'un étudiant dit ça déjà, c'est une prise de conscience. Et à ce niveau, c'est une preuve de bonne foi. Et nous, de lunettes, il est question maintenant d'appuyer les besoins les plus urgents. Parce que toutes les réalités et les difficultés aujourd'hui, l'État ne peut pas régler tout à la fois. Mais il est question de tenir compte des besoins les plus urgents. Après le bureau de l'Union nationale des étudiants du Tchad, le secrétaire d'État a eu des échanges avec l'administration et les enseignants. Entre autres difficultés relevées, le blocus dans le recrutement des nouveaux étudiants, l'insuffisance du nombre d'enseignants et le problème d'accès au soutien de leurs thèses. Très attentif, le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur trouve légitimement les doléances exprimées par les étudiants, tout comme celles des enseignants. Il a engagé la responsabilité de son département. Pour Hissen Massar Hissen, les questions soulevées méritent des réponses idoines. Il a souhaité la poursuite du dialogue avec l'Union nationale des étudiants du Tchad.